Le voyant passe au verre et nous voilà plongés dans la pénombre, à écouter le chant des oiseaux à la nuit finissante. Un son quelque peu entrecoupé de voix d'enfants, nombreux dans ce parcours qui a été pensé pour les impliquer dans la découverte, comme le confirme cette mère de famille. On a envie d'aller voir, ils ont envie d'aller appuyer. Je pense que le fait que ça soit très interactif comme ça, où vraiment l'enfant n'est pas juste à regarder, comme une expo photo simple, que là c'est ludique et c'est interactif, c'est chouette. D'un espace à l'autre, les visiteurs n'en finissent pas d'être sollicités. Ici, on doit deviner à l'aveugle le nom des oiseaux qui se cachent derrière le rideau. Voilà, il y a des mots, une sarcelle d'hiver. Il y a des oiseaux qu'on ne connaissait pas, les champs aussi, les champs d'oiseaux, les races. Il y a des choses qu'on connaissait, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. L'exposition Tous à Pume a été construite par l'association belge Apex, qui réalise des expositions immersives itinérantes. Le muséum de Bordeaux l'a enrichi en présentant 160 oiseaux naturalisés dans le parcours. Avec des collections qui sont notre fonds de collection historique, complétés par des acquisitions récentes et de nouvelles taxidermies, donc avec tous les oiseaux en vol en particulier que vous découvrirez, qui correspondent à nos relations avec la Ligue pour la protection des oiseaux, les centres de soins qui essaient de sauver les oiseaux, mais parfois ils n'y arrivent pas. Et donc nous leur donnons une seconde vie au muséum. A l'étage, toujours dans la thématique des oiseaux, on peut aussi admirer les clichés du photographe animalier girondin Michel Quéral, un artiste qui fait découvrir la beauté de la nature au spectateur, d'après la directrice du musée. On ne peut vouloir protéger que ce qu'on connaît, et pour avoir envie de connaître, un chemin d'accès c'est l'émerveillement, c'est la beauté. Une beauté dont on pourra aller profiter jusqu'au 5 novembre 2023.